... de cet artiste de la gastronomie avec Alban Mikosi, Laura Tociti et Anne Donadini. C'est un voyage à la découverte d'un Léonard de Vinci méconnu. Derrière le peintre du dernier repas du Christ, un amoureux de la gastronomie qui influence même nos cuisines actuelles. Dans ses fameux documents, voici un dessin de grande valeur. Le prototype du tourne-broche. Un dispositif qu'il imagine pour que les viandes soient cuites sur toutes les faces. C'est une reconstitution à partir de son dessin. Le tourne-broche est entraîné par la chaleur de la cuisson. En montant vers la haute, l'air chaud fait tourner les hélices comme une turbine. Et cela entraîne toute la structure. Alessandro Vetsosi est l'un des meilleurs connaisseurs de la vie de Léonard de Vinci. Dans le musée qu'il dirige sont exposées toutes ces machines nées de son imagination. Et qui sont les ancêtres de nos équipements actuels. Avec cette machine, on pouvait maintenir au frais des boissons, comme une cavave importative. Un principe de soufflet qui agissait comme une sorte de climatiseur pendant les saisons chaudes. Léonard de Vinci appréciait les bons vins. Il a vécu toute son enfance au milieu des vignes. Des paysages qui n'ont pratiquement pas changé, cinq siècles plus tard. Son père possédait environ 20 hectares de vignes sur cette propriété. Il faut imaginer le petit Léonard marcher au milieu et observer la croissance des raisins. Un fruit qui le fascinait, avec son aspect tout rond. Rentré le soir de ses balades, Léonard de Vinci dessinait sur ses fameux carnets ce qu'il avait vu. Et imaginait comment on pouvait récolter les grappes différemment. Sur ce dessin qui date de 1502, Léonard de Vinci a imaginé un système où les grappes étaient en quelque sorte cultivées en hauteur. Il n'est pas exclu de penser que de ce dessin, sont nées les vignes suspendues de Toscane. En découvrant ce que Léonard de Vinci a apporté au vin et à la gastronomie, une légende tombe. Non, il n'était pas végétarien. On le sait grâce à ses fameux carnets qu'il remplissait quotidiennement. Entre ses études du corps humain, il notait ce qu'il mangeait. On a pu découvrir la liste des courses qu'il écrivait dans ses documents. Et ainsi, on a pu connaître les aliments qu'il mangeait. Le chef Enrico Panero en a fait un livre, avec des recettes inspirées de Léonard de Vinci. La Renaissance, c'est l'époque des natures mortes, ces tableaux qui exaltent les légumes. L'idée apparaît qu'un plat doit être beau et bon, et pas seulement copieux. Je pense que Léonard de Vinci aurait apprécié ce plat, avec toute cette gamme de couleurs qui rappellent un peu sa peinture. Léonard de Vinci n'a pas révolutionné la cuisine, mais il a accompagné les mouvements du 16e siècle vers de nouvelles habitudes alimentaires. Le moment où l'on commence à parler d'art de la table et de la beauté des cultures.